Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs. Hier, un conseil des ministres s'est tenu au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattaha. Au nom des décisions de ce conseil, le transferment de Charles Blégoudé, l'ancien leader de la galaxie patriotique à la haie. Charles Blégoudé a poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont crimes contre l'humanité, viols, persécutions et autres actes inhumains dans le cadre de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du groupe de la Banque mondiale dans le cadre de sa reconstruction. Ce jeudi, s'est ouvert les travaux de la deuxième revue de la performance du portefeuille de projets de l'institution financière dans le pays. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a plaidé pour l'augmentation du nombre de projets visant la création d'emplois jeunes. Les infrastructures économiques, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, le transport, l'éducation, l'eau potable, la formation, l'emploi et la bonne gouvernance. Voilà les secteurs qui bénéficient du financement du groupe de la Banque mondiale depuis la relance de la coopération entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire en 2007. Nous accompagnons à l'heure actuelle la Côte d'Ivoire avec un portefeuille actif de 15 projets pour un engagement total de près de 750 millions de dollars américains, soit environ 375 milliards de francs sofas, essentiellement constitués de dons. La bonne gestion du projet a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un taux de décaissement de 40%, certainement un des plus élevés au niveau de la Banque mondiale. La ministre, en charge de l'économie et des finances cabanialées, invite les acteurs des projets à redoubler d'efforts pour atteindre un taux de décaissement de 80% d'ici à décembre 2014 sur les 375 milliards de francs CFA que la Banque mondiale entend mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Une ambition que partage le Premier ministre Daniel Cablan d'un cas. Il a dit sa gratitude aux responsables du groupe de la Banque mondiale pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire dans le cadre du financement des projets de développement. Les ressources allouées par cette grande institution depuis 2007 sont estimées à 940 milliards de francs CFA, dont 540 milliards de francs CFA en projet d'investissement et 400 milliards de francs CFA en appui budgétaire. Je me permets d'inviter la Banque mondiale à renforcer son soutien dans la reconstruction de notre pays, mais aussi dans la transformation de la Côte d'Ivoire vers une économie émergente à l'horizon 2020, en portant une attention particulière aux projets créateurs d'emplois, surtout pour les jeunes, mais aussi pour les ex-combattants et les personnes à risque. A cette cérémonie, le chef du gouvernement a lancé les travaux de la deuxième revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Une occasion pour les coordonnateurs de projets d'évaluer les travaux initiés et d'apporter des mesures correctives pour le bonheur des populations ivoiriennes. Parlons encore économie. Vous le savez, la vulgarisation des accords de partenariat économique APE entre la CEDEAO et l'Union européenne est en cours. Ce jeudi, les chefs d'entreprise et les responsables de la société civile ont été instruits sur les grandes lignes et les avantages de cet accord. Adam Akone, reportage. À peine l'accord de partenariat économique bouclé, l'Union européenne délie la bourse. 6,5 milliards d'euros, soit 4 263 milliards de francs CFA, seront décaissés en faveur de l'Afrique de l'Ouest entre 2015 et 2020 pour les activités de développement liées à l'APE. Information livrée ce jeudi par la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Cette somme doit servir à mettre les économies africaines à niveau dans le contexte de la libéralisation des échanges internationaux. Nous avons réussi à placer des sauvegardes et les flexibilités nécessaires pour les produits sensibles ou est-africains, pour les agriculteurs, les industries stratégiques ou naissantes et pour la sécurité alimentaire de la sous-région. C'est véritablement une notion de marché avec l'Union européenne et arriver à ces accords-là nous permettent de mettre nos entreprises à niveau et puis de faire participer nos entreprises à la concurrence mondiale. C'est après 10 années que les techniciens sont parvenus à un accord en février dernier. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le 28 et 29 mars prochains à Yamsoukro, donnera la caution des chefs d'État à cet accord. À l'heure où nous élaborons le programme de développement pour l'après 2015, reconnaissons le rôle capital des forêts et engageons-nous à travailler main dans la main pour protéger et gérer durablement ces écosystèmes d'une importance vitale. C'est le message du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au monde à l'occasion de la célébration ce 21 mars de la journée internationale des forêts. Hier déjà, le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo-Darré, invitait les Ivoiriens à la préservation et à la reconstruction des forêts. La Côte d'Ivoire, pays forestier, a perdu la quasi-totalité de ce patrimoine. Estimée à plus de 14 millions d'hectares dans les années 60, la superficie de la forêt ivoirienne représente à peine 2 millions d'hectares à ce jour. A l'occasion de la deuxième édition de la journée internationale des forêts, le ministre des Eaux et Forêts, Babo-Darré, tire la sonnette d'Alam. Les Ivoiriens ont donc le dévoi de reconstituer cette forêt, qui est le principal support de notre agriculture, afin de préserver ses performances mondialement reconnues au niveau de certaines spéculations. Face à la question cruciale de la préservation et de la réconstitution des forêts, le ministre Babo-Darré entend mener des actions. Il s'agit notamment des réformes en cours avec le projet de loi portant code forestier, le projet de loi modifiant et complétant la loi portant protection de la faune et l'exercice de la chasse, la conduite au titre de l'année 2014 d'un programme de reboisement de 10 000 hectares dans les forêts classées et les forêts du domaine rural, ainsi que la plantation d'arbres le long des rues des districts d'Abidjan et de Yamsokro. Et dans le souci d'impliquer toutes les parties prenantes dans la recherche de solutions viables et durables, le ministère des Eaux et Forêts prévoit à organiser des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau au cours de cette année 2014. J'ajoute que les forêts couvrent environ un tiers de la planète. Plus d'un milliard à six cents millions de personnes, dont plus de deux mille cultures autochtones, dépendent des forêts pour leur subsistance quotidienne et leur suivi à long terme. Les forêts sont les écosystèmes les plus riches en termes de diversité biologique. Elles abritent plus de 80% des espèces d'animaux, de plantes et d'insectes sur terre. Une autre journée, c'est les prix hier, celle dédiée à la promotion de la langue française. 220 millions de personnes dans le monde en partagent le français. Lors des festivités nationales en Côte d'Ivoire, il a été lancé le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. C'est parti pour la septième édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Du 19 mars au 15 juillet prochain, les auteurs africains vont proposer l'une de leurs œuvres en français. Ce prix a pour but de favoriser, d'encourager la création et l'expression littéraire en Afrique en mettant en exergue les meilleures œuvres du continent. Cette année, l'événement a une connotation particulière. Cette année, on a décidé d'innover avec, en plus du concours de culture littéraire des lycées, on organise la dictée du prix Ivoire. Donc, je pense que le prix Ivoire cette année, c'est un prix dédié à la jeunesse. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone a décidé cette année d'aller à la rencontre des jeunes à travers les écoles, les lycées d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Romains, poésies, nouvelles et ces littéraires sont entre autres les ouvrages qui peuvent concourir. Un jury de renom et de critiques africains va statuer sur les livres. Les participants enverront les ouvrages en cinq exemplaires avant le 15 juillet 2014. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2014 sera décerné le 8 novembre prochain. Un reportage signé Ami Ekanga. Avec Serge Kolea, nous allons changer de sujet pour parler de ces immeubles sur le point de s'effondrer dans la commune d'Agyamé. L'érosion serait à l'origine de cette situation qui inquiète les habitants de la cité Les Chicanes. À Adyamé, au quartier Les Chicanes, l'inquiétude grandit. On a tous les jours en mémoire le triste épisode de l'écroulement de certains immeubles à Abidjan avec en prime des dégâts matériels et humains considérables. Cette situation guette dangereusement la cité et les populations en sont conscientes. Nous avons constaté qu'il y a des bâtiments qui déchaussent. Depuis un certain moment, nous avons mené des actions à la psychologie. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de problème, que les bâtiments sont bien construits. Ce quartier, c'est que derrière là, ils ont mis des gazons pour stopper l'eau. Et les résidents ont enlevé les gardons, les propriétaires, je ne sais pas, pour enlever les gardons. Sinon, quand c'était au même de la psychologie, la psychologie tendait les gardons, les gazons, chaque fois. Mais quand on nous a livré les maisons en 1985, chacun poursuit. Les bâtiments du quartier, construits en 1973, ont non seulement perdu de leur éclat, mais s'effritent comme peau de chagrin au jour le jour. Si la psychologie, où l'État peut faire quelque chose, sinon vraiment de ces quatre matins, vous allez compter des morts ici. Au nombre de cette dizaine d'immeubles, deux édifices sont dans un état jugé critique. Voyez-vous, vous avez vu, c'est profond. Mais je ne suis pas architecte pour savoir dans combien d'années ça va se couler. Ce qu'on casse, c'est mieux. C'est mieux de casser ces bâtiments et de loger les gens ailleurs. Que faire ? Les habitants du quartier Les Chicanes à Yamey s'interrogent. En attendant des solutions, les rivérins dorment avec un oeil. Car leur quartier, qui existe depuis 41 ans, subit déjà le poids de l'âge. Or de la Côte d'Ivoire, en Guédée, une maladie non encore identifiée a fait son apparition dans le sud forestier près de la frontière syra-léoniaise. Depuis le mois dernier, elle a fait à ce jour au moins 23 morts. Cette maladie se manifeste selon les autorités sanitaires, essentiellement par la fièvre, la diarrhée et le vomissement. Les autorités sanitaires, avec l'appui de l'OMS et MSF suisse, s'activent sur le terrain pour trouver le nom et l'origine de cette maladie afin de l'éradiquer. Toujours sur le continent africain, quelques informations en preuve et en images en Centrafrique, en Égypte et en Guinée équatoriale. En France, une première mise en examen dans l'affaire dite des biens mal acquis, celle de Théodorin Obiang. Le fils du président équato-guinéen est soupçonné de blanchiment d'argent. Une nouvelle qu'il a apprise en Guinée équatoriale, où il se trouve actuellement, pays dont il est vice-président. L'enquête sur les biens mal acquis dure depuis 4 ans. Elle concerne les conditions d'acquisition de somptueux patrimoine en France par 3 chefs d'États africains. Le Congolais Sassoon Guesso, l'équato-guinéen Obiang Per et le défunt président gabonais Omar Bongo. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur la situation en Centrafrique. En visite à Boussangoa, dans le nord-ouest, sa directrice exécutive a averti que la malnutrition avait atteint un niveau très préoccupant. Premier toucher, les femmes et les enfants. Une situation qui risque d'empirer à cause de l'insécurité qui empêche les agriculteurs de semer. En Égypte, deux morts dans de nouveaux heures entre la police et des étudiants islamistes mercredi. Des partisans du président déchu Mohamed Morsi qui manifestaient sur plusieurs campus à travers le pays, comme ici, à l'université du Caire. Depuis la destitution du président Morsi, ces partisans sont la cible d'une sanglante répression. 1400 personnes, au moins, ont été tuées. Après le rattachement de la Crimée à la Russie annoncé par Vladimir Poutine, l'Union européenne réunie en sommet à Bruxelles a durci le train de sanctions visant plusieurs responsables russes et ukrainiennes. Des sanctions également sur le plan économique. En réponse, la Russie a publié une liste de personnalités américaines qui pourraient être sanctionnées. Le combat diplomatique continue entre la Russie et les Occidentaux dans la crise qui sécoue l'Ukraine. L'Australie a relancé prudemment jeudi, 20 mars, l'enquête sur la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Les autorités australiennes ont annoncé la détection par image satellite de deux objets dans le sud de l'océan Indien après bientôt deux semaines de fausses pistes et d'espoir déçus. Avions et navis ont été dépêchés sur place pour tenter de retrouver ces deux objets, mais toujours pas de nouvelles. En Inde, quatre hommes ont été condamnés par viol collectif. Ils sont coupables. Jeudi, le tribunal de Bombay a condamné quatre hommes pour le viol collectif d'une photojournaliste en août dernier. Le cinquième accusé, âgé de moins de 18 ans, sera jugé dans un tribunal pour mineurs. Un procès exemplaire selon les autorités locales. Le verdict d'aujourd'hui a rendu justice aux victimes et à leurs familles. Le procès a été rapide, les audiences ont duré une journée et le jugement a été prononcé en un temps très court. Une efficacité nécessaire pour une affaire qui a scandalisé toute la société indienne. C'est dans cette usine désaffectée de Bombay où elle réalisait un reportage avec un collègue que la photographe de 22 ans a été attaquée et violée par cinq hommes. L'affaire a ravivé le souvenir du viol d'une étudiante dans un bus à New Delhi en décembre 2012. La jeune femme de 23 ans a succombé à ses blessures. Après une mobilisation générale de la société indienne, les quatre agresseurs ont été condamnés à mort. Aujourd'hui, l'Inde attend des juges la même intransigence pour les violeurs de Bombay. Il faut qu'avec ce verdict, on comprenne que l'Inde prend cette affaire très au sérieux. Il devrait y avoir des enquêtes strictes sur tous ceux qui sont impliqués dans ce genre de crime afin que ce mal disparaisse et que notre société devienne meilleure. La tâche sera difficile pour la justice. En Inde, une femme est violée toutes les 22 minutes. Le verdict du viol collectif de Bombay est attendu vendredi. Les accusés encourrent la perpétuité. Rappelons ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Hier, un conseil des ministres s'est tenu au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattaha. Au nombre des décisions de ce conseil, le transferment de Charles Blégoudé, l'ancien leader de la Galatie patriotique à l'Aé. Charles Blégoudé est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont crimes contre l'humanité, viols, persécutions et autres actes inhumains dans le cadre de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonjour chez vous.